Hello à tous et bienvenue au premier épisode de la chaîne ! Si vous cherchez de la narration autour d'histoires d'horreur, véridiques mais aussi des pépites du web, vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, fermez votre porte à clé, mettez-vous sous la couette, et bonne séance frissons ! Un homme dans le métro n'aime pas ma façon de m'asseoir et tente de m'intimider. Ça m'est arrivé il y a environ un mois et je n'en reviens toujours pas. Avant tout, contexte. Premièrement, je suis à Tokyo et j'utilise tous les jours les fameux métros japonais ultra-bondés. Tout le monde fait en sorte de prendre le moins de place possible. Un peu comme un accord tacite, les gens gardent leur sac près d'eux, si quelqu'un est assis il n'ouvre pas grand les jambes, etc. Mais ça, c'est quand le métro est plein. Environ deux arrêts avant le mien, le wagon qui était une véritable boîte à sardines se vide à tel point que presque tous ceux qui restent pourraient s'allonger sur les sièges sans gêner personne. C'est en général à ce moment-là que je peux enfin m'asseoir. Deuxièmement, je ne suis pas une femme japonaise. Ça saute aux yeux. Même lorsque je suis en chemise blanche et jupe crayon comme tous les autres employés de bureau. Je suis souvent la seule femme indéniablement non japonaise dans mon train le matin. Mais malgré mon apparence, je parle couramment la langue. Un jour, je m'assois lorsque le train se vide. Écouteur dans les oreilles, je mobile en marche, prête à profiter des 10 minutes de bonne heure que j'ai de mon trajet d'une heure. Je suis assise avec les jambes croisées et il y a peut-être 10 personnes dans le wagon, donc je ne dérange personne. J'écoute ma musique quand tout à coup une main se tend et saisit mon genou nu. Je suis en jupe. Je sursaute, j'arrache mes écouteurs et je lève les yeux vers le propriétaire de la main. C'est un vieux japonais m'écrichon. Il pointe du doigt mes jambes, puis le peu de gens occupant le wagon. Dans un anglais approximatif, il me dit « vous ne devez pas croiser les jambes ». Je suis tellement déconcertée que je commence à lui dire en japonais « le train n'est pas bondé, je ne gêne personne ». Mais il n'aime pas ma réponse. Il n'apprécie tellement pas qu'il commence à me toucher les jambes, à forcer, essayant de les décroiser lui-même. Evidemment, je ne supporte pas et je crie « ne me touchez pas ». Et heureusement, ça suffit pour qu'il arrête. Alors que j'ai clairement fait savoir que je ne plaisantais pas, ce vieux type se sent suffisamment à l'aise pour se coller face à moi, presque genou contre genou me dominant tout en répétant inlassablement « tu dois ». Il a fait ça pendant au moins 5 minutes. Je n'ai pas bougé, je ne l'ai pas quitté des yeux, j'ai réfléchi à tous les plans possibles et imaginables sur comment descendre de ce train au prochain arrêt malgré sa présence. Heureusement, il l'a abandonné avant, secouant la tête et me traitant de s*** impoli en japonais avant de s'éloigner. Je prends toujours le même métro, mais je ne l'ai pas revu depuis. L'homme sur mon patio. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, mais cette histoire s'est déroulée quand j'en avais 9. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, et le simple fait d'y repenser me donne la chair de poule. Je vis dans une maison mitoyenne, 4 maisons réunies. Mes voisins et moi avons chacun notre petit patio. Il y a une petite route à 10 mètres de ma cour, où les gens font leur promenade du dimanche. Seule une petite clôture sépare ma cour et mon patio de cette route. Je vis dans une zone assez peuplée, avec plusieurs de ces maisons mitoyennes, donc c'est habituel qu'il y ait du passage. Mais voir des inconnus debout sur mon patio, pas du tout. Quand j'avais 9 ans, je rentrais de l'école environ une heure avant que ma mère ne rentre du travail. J'habite à une cinquantaine de mètres de l'école, et ma mère pensait que j'étais assez mature pour rester seul à la maison une heure avant son retour. Ce jour-là, je suis rentré de l'école. J'ai fait comme d'habitude, j'ai fermé la porte d'entrée à clé, et j'ai vérifié que la porte arrière venant au patio était également fermée à clé. J'avais 9 ans, être seul est un peu effrayant même si c'était au milieu de la journée, et seulement pour une heure. Je me suis ensuite précipité dans ma chambre à l'étage pour jouer autant que possible à la console, avant que ma mère ne rentre et ne me fasse faire mes devoirs. Pendant que je jouais, j'ai entendu un bruit venant de l'extérieur de ma fenêtre. Ma chambre était située à l'étage au-dessus du patio, avec une vue sur la route dont je vous ai parlé plus tôt. C'était un peu comme le bruit d'un chat, mais mon chat avait disparu de plus de trois mois. L'espoir jaillit en moi, et je me suis dit « Oh mon dieu, il est finalement revenu ? » J'ai couru en bas pour vérifier si c'était mon chat, mais à la place je suis tombé sur une scène qui m'a fait froid dans le dos. Il y avait un homme qui se tenait debout dans la cour. Il était grand, avec des cheveux noirs qui couvraient une partie de ses yeux. Je l'entendais émettre des sons aigus, presque comme un chat qui miaule. Un liquide brun coulait de sa bouche, et je le voyais cracher les cigarettes écrasées par mon père. Il était en train de manger dans le cendrier. Je restais figé en observant cela. Puis j'ai fini par reprendre mes esprits, et j'ai crié si fort que l'homme avait dû m'entendre. Mais il n'a même pas réagi. Il a continué à manger dans le cendrier. Je suis monté dans ma chambre en courant à toute vitesse. J'ai fermé la porte à clé, et j'ai appelé ma mère qui a ensuite appelé la police. Je n'avais jamais été aussi terrifié de toute ma vie. J'étais caché sous les draps de mon lit, tremblant de peur, alors que j'entendais ces bruits aigus et effrayants provenant de ce type. Je crois avoir fait un blackout, car tout ce dont je me souviens après cela était l'arrivée de la police sur la route près de mon jardin. Je les entendais parler aux gars en disant des trucs comme « qu'est-ce que vous faites ? Venez ici tout de suite ou nous allons vous arrêter ». Il ne répondait pas, mais les sons aigus devenaient plus fréquents et plus forts. J'ai décidé de regarder par la fenêtre, me sentant en sécurité maintenant que les policiers étaient là. Je voyais deux officiers de police debout près de ma clôture, un homme et une femme. Je n'ai cependant pas vu l'homme effrayant, car il se tenait directement à un étage en dessous de moi. Il n'était donc pas dans mon champ de vision. Les policiers ont sauté la clôture, et là l'homme s'est mis à crier extrêmement fort. Il a chargé la policière de toutes ses forces et l'a assommé. L'autre officier lui a alors immédiatement donné un coup de taser, le laissant tremblant sur le sol, toujours en train de hurler. Le policier a eu du mal à le maintenir au sol pour lui passer les menottes, mais il a fini par y arriver. Après un moment, la policière s'est réveillée, mais elle semblait gravement blessée. Le policier a appelé des renforts et une ambulance, puis il m'a vu me tenir à la fenêtre au-dessus de lui. Il m'a regardé et m'a dit « J'espère que tu n'as rien vu de tout ça ». À ce moment-là, les voisins ont commencé à arriver en se demandant ce qui se passait. Une de mes voisines m'a fait descendre et s'est occupée de moi jusqu'à ce que ma mère rentre à la maison. Les policiers ont emmené le suspect avec eux dans la voiture et sont partis. Après leur départ, ils ont promis de revenir pour nous expliquer la situation. C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. L'officier de police est revenu plus tard dans la nuit et s'est assis avec ma mère et moi pour en discuter. Il nous a expliqué que l'homme était en fait atteint d'autisme sévère. Il s'était échappé d'un établissement psychiatrique situé à environ 5 km de chez moi. Il nous a expliqué que cet homme vivait en réalité chez nous. Il y a 5 ans, mais qu'il avait été contraint de déménager lorsque sa mère, sa représentante légale, est morte. Le pauvre homme pensait probablement qu'il retrouverait sa mère dans notre maison. Encore effrayé, j'ai dit à l'officier de police qu'il devait s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Il a promis que tout irait bien. Après quelques nuits sans dormir, ma vie redevenait normale. Les années ont passé et le type n'est pas revenu. Jusqu'à il y a un an. A cette époque, mon père et ma mère avaient déménagé. Je leur ai acheté la maison et j'y vis encore aujourd'hui. Je prenais mon café du matin sur la terrasse quand j'ai vu ce type s'arrêter sur la route près de ma clôture. Il se tenait juste là, en me regardant. Je le regardais, lui ai fait un signe de tête par automatisme. Et puis j'ai entendu des bruits aigus. Putain de merde ! C'est lui ! Ses cheveux étaient devenus gris, mais les sons aigus n'avaient pas changé. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse et je me suis instantanément souvenu de la raison de son détour. J'ai réalisé qu'il avait dû réussir à s'échapper à nouveau. En essayant de garder mon calme, je me suis rappelé à quel point cet homme me faisait de la peine. 16 ans plus tard, il était de retour pour chercher sa mère. J'ai décidé de lui demander prudemment s'il voulait descendre sur le patio. Il a instantanément sauté la barrière. J'ai commencé à me dire qu'il allait m'assommer comme la policière, mais non. Il a souri. Oui, il m'a regardé et m'a souri. Je lui ai proposé de s'asseoir. Il n'a pas répondu. Je lui ai proposé de rentrer à l'intérieur. Il a commencé à rire. Nous sommes entrés. Son visage s'est illuminé de joie. Il était chez lui. Ça lui rappelait la vie qu'il menait avec sa mère. Ça m'a presque fait pleurer. Tout à coup, il s'est assis dans mon canapé, a allumé la télévision et a mis les dessins animés. Je l'ai observé pendant un moment. Il était complètement absorbé par les dessins animés. Je voulais simplement qu'il profite un peu et je ne lui ai rien dit. J'ai réalisé que je devais appeler l'établissement pour les prévenir. Les soignants sont arrivés dix minutes plus tard. Après avoir été convaincus, il s'est relevé en pleurant et ils sont partis. Je les ai appelés deux jours plus tard. On a fait un marché. Il s'appelle Tom et je le considère maintenant comme mon ami. Tous les dimanches, depuis le jour de son retour, Tom et ses soignants viennent me voir pour regarder des dessins animés. Ils disent que c'est le moment fort de sa semaine. Cela me fait chaud au cœur. Pendant plusieurs années, je me disais, j'espère que je ne reverrai jamais ce taré qui mangeait dans le cendrier. Aujourd'hui, je me dis, j'ai hâte d'être dimanche pour que Tom vienne regarder les dessins animés. Quelqu'un s'est introduit dans ma maison. Il y a quelques années, je louais une maison en Californie. Le quartier était juste à l'extérieur de la banlieue. C'était l'équilibre parfait entre avoir de l'espace et avoir de gentils voisins suffisamment proches pour ne pas se sentir seul au monde. Il n'y avait pas beaucoup d'éclairage public dans le coin. Il faisait donc très sombre la nuit. Surtout si des nuages bloquaient le clair de lune. Mais ça ne me dérangeait pas. Ça rendait ma petite maison encore plus pittoresque les nuits sombres. Un soir d'hiver, je rentrais du boulot. C'était une nuit nuageuse. Donc en arrivant devant ma maison, je ne voyais que ce qu'éclairait mes phares et la lumière du Porsche. En sortant de ma voiture, j'ai senti une odeur de cigarette. C'était étrange car je n'avais jamais senti cette odeur auparavant autour de chez moi. Je ne voyais personne à proximité, alors j'ai fait abstraction et je suis entrée. Je venais de terminer un gros service et je me sentais très fatiguée même s'il était seulement 19h. J'ai donc décidé de prendre une douche et d'aller me coucher. Je me suis réveillée un peu plus tard, sûre d'avoir entendu un bruit dans ma maison. Je ne me suis pas inquiétée tout de suite car mon copain passait parfois prendre une douche après le travail pour se rendre à ses cours du soir. Je lui avais même donné un double des clés pour qu'il puisse passer même si je n'étais pas à la maison. Mais il m'envoyait toujours un SMS pour me prévenir à l'avance et je n'avais pas entendu mon téléphone sonner. Je me suis accrochée de ma table de chevet et j'ai pris mon téléphone portable pour voir si mon copain m'avait effectivement envoyé un message. La lumière vive de l'écran de mon téléphone m'a aveuglée. En plissant les yeux, je pouvais voir qu'il était 21h et que je n'avais reçu aucun SMS. J'ai mis mon téléphone de côté et j'ai appelé le nom de mon copain. Après quelques secondes de silence, j'ai entendu des bruits de pas. Quelqu'un s'est mis à courir au rez-de-chaussée de ma maison. J'ai bondi hors du lit et j'ai couru jusqu'au placard. L'intrus était déjà en haut des escaliers lorsque j'ai ouvert la porte et que j'ai fait un pas à l'intérieur. Ma maison a trois pièces à l'étage. Deux chambres de chaque côté du couloir, celle dans laquelle je me trouvais une autre, et une salle de bain au bout. Les portes des chambres étaient toutes deux fermées, mais celle de la salle de bain était entre-ouverte. J'ai entendu l'intrus tonner dans le couloir, passer ma porte et entrer dans la salle de bain. Dieu merci qu'il ait cru que j'étais là-bas. Ça m'a donné assez de temps pour ouvrir l'accès au grenier dans le plafond de mon placard et me hisser. Je venais juste de commencer à me hisser lorsque la personne est ressortie en courant de la salle de bain. Mes pieds étaient à peine à l'intérieur du grenier quand la porte de ma chambre s'est ouverte. J'ai entendu des bruits de pas courir dans ma chambre, puis un court silence. Comme il ne me trouvait pas, il est reparti dans le couloir pour fouiller l'autre chambre, où il n'y avait que des boîtes empilées dans un coin, des haltères. Il est alors retourné dans ma chambre et a allumé la lumière. Un instant plus tard, il fouillait le placard. J'étais accroupie dans mon grenier, à un mètre environ de l'accès. De mon point de vue, tout ce que je pouvais voir était à partir de son genou. Il portait un jean bleu sale effiloché et des bottes de travail usées. Après quelques secondes à regarder dans le placard, il s'est éloigné et j'ai entendu un grand fracas venant de ma chambre, suivi d'un cri de frustration et de colère. C'est bien ce cri qui m'a le plus marquée. Il me rappelait beaucoup trop mon beau-père qui hurlait de la même manière lorsqu'il perdait son calme. Il a finalement été placé dans un hôpital psychiatrique pour plusieurs troubles mentaux et des tendances erratiques. L'intrus, lui, est retourné en courant dans les escaliers. J'ai entendu des bruits et des claquements alors que des objets étaient jetés et que des mails étaient renversés. Je suis restée accroupie dans le grenier. J'avais laissé mon téléphone portable sur ma table de chevet et je n'étais pas certaine de pouvoir descendre sans qu'ils ne m'entendent. Après un certain temps, les bruits ont cessé. J'ai commencé à compter lentement. Quand j'ai enfin atteint 1000, j'ai pris mon courage à deux mains et suis descendue afin d'appeler la police. La première chose que j'ai remarqué en sortant du placard, c'est que l'intrus avait retourné mon lit. Il avait sûrement pensé que je me cachais en dessous. Aussi, je ne trouvais pas mon téléphone portable. Mais heureusement, j'avais une ligne fixe près du lit et j'ai pu appeler la police. J'ai attendu dans ma chambre jusqu'à ce que je les entende en bas. Quand je suis descendue, le rez-de-chaussée était sans dessus-dessous. Mais je m'y attendais. Les chaises avaient été renversées, le canapé avait été retourné, tous les livres, photos et bibelots que j'avais sur mes étagères étaient éparpillés sur le sol. Les placards de la cuisine avaient été ouverts et toutes les boîtes et conserves avaient été jetées par terre. Pour autant que je puisse en juger, la seule chose qui manquait était un de mes couteaux de cuisine. La police a vérifié la maison de fond en comble. Ils ont constaté que la porte latérale avait été forcée par quelque chose, peut-être un pied de biche. Ils ont également trouvé quelques mégots de cigarettes le long de ma clôture, ainsi que du papier à aluminium et un tube de stylo vide. D'après les policiers, les gens en utilisent souvent pour fumer de la méthamphétamine. Donc ils pensent qu'ils surveillaient ma maison depuis un moment. Ils devaient être dehors en train de fumer une cigarette à mon arrivée, d'où l'odeur de mégots que j'ai senti. Ils ont rassemblé les preuves et m'ont dit que je devais rester chez de la famille ou des amis cette nuit-là et faire réparer cette porte dès que possible. J'ai choisi de ne pas dormir. J'ai déplacé une étagère pour bloquer la porte cassée et j'ai passé les deux heures suivantes à nettoyer. J'allais souvent à la fenêtre avec une lampe de poche pour éclairer les environs, mais rien. Le lendemain, j'ai appelé pour faire réparer la porte et installer des lumières à capteurs de mouvement à l'arrière et sur les côtés de ma maison. J'ai fait passer une câble téléphonique dans le grenier et ajouté une ligne fixe là-bas. Je ne voulais plus jamais être coincée là-haut sans téléphone. Il ne s'est rien passé d'autre dans cette maison, j'y ai vécu encore trois ans sans incident. Une autre précaution que j'ai prise était de m'entraîner à sortir de mon lit, à aller dans le placard et à grimper dans le grenier aussi rapidement et silencieusement que possible. J'ai même continué à le faire lorsque j'ai déménagé, sauf que maintenant je me cache dans un vide sanitaire. J'essaie de ne pas penser à ce qui se serait passé si j'avais été un peu plus lente pour atteindre le grenier ou s'il n'était pas entré dans la salle de bain en premier. Et voilà, nous touchons à la fin de ce premier épisode horreur. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne car les prochaines vidéos seront tout aussi bien si ce n'est meilleures grâce à vos encouragements. Aussi n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je suis un bébé sur YouTube, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce serait d'une grande aide. A bientôt pour d'autres frissons !